La feuille blanche par Léopold von Sarar Mazor Chapitre 1er Dans une ancienne maison à l'allure aristocratique d'une tortueuse ruelle du vieux Paris, et au premier étage de cette imposante demeure installée avec toute la raideur et le luxe lourd et somptueux qui était le mot d'autant des perrues poudrées, une jeune dame vient de se lever et se tient dans l'embrasure de sa fenêtre, occupée à contempler les tulipes et les jacinthes et à taquiner son perroquet, car il lui faut à tout prix taquiner quelqu'un. Elle l'agace avec l'un des glands de son peignoir, et l'oiseau monte et descend avec gravité le long des barres de son perchoir doré, en criant de temps à autre « Bonjour petite ! » Quelle est petite en effet son espiègle matresse, une vraie figurine à tenir société aux bergères, boucetières et autres bibles de sèvres qui encombrent le dessus de sa cheminée. Sa tête n'est point belle, mais ravissante par l'aimable bonté et la spirituelle exubérance qu'expriment surtout ses grands yeux gris, si clairs sous l'arc accusé et provoquant des noirs sourcis. Elle est vêtue d'un peignoir de satin rose orné d'une profusion de dentelles et formant un long pli creux dans le dos. Sa chevelure brune, sur laquelle la poudre de l'abeille n'a laissé qu'un léger frimat, est rassemblée sous un fanchon ou un nœud rose. Des pantoufles de satin rose chaussent ses merveilleux petits pieds. Un nègre, en culotte de soie et à vie rouge, apporte, en une tasse d'argent, le chocolat de madame, accompagnée de pâtisseries fines, et les lui présentent un respect aussi solennel que s'il avait devant lui une souveraine de France. Souveraine, elle l'est, en toute vérité. Louis XV gouverne la France avec l'aide de madame de Pompadour, mais au théâtre français, mademoiselle Gossin règne seule et sans limite, et ce qu'il y a de plus piquant, elle est à la fois artiste de génie et vertueuse. La grande pendule de la cheminée représentant un château dans le goût de Versailles sonne dix heures et joue une sarabande. La petite Gossin, après avoir compté les coups, appuie sa tête contre sa main et devient rêveuse. Ses lèvres s'entrouvrent, découvrant les plus merveilleuses gonotes. Jadis, pense-t-elle, il venait une heure plus tôt qu'il n'était convenu et volontiers attendait que j'eusse terminer ma toilette. L'aiguille marchait. Bientôt, il n'y avait plus qu'une demi-heure, mais qu'un quart d'heure enfin, à dix heures sonnant, il entrait et grondait si je n'étais pas prête. Maintenant, c'est lui qui est en retard. Ainsi va la vie. Avec le temps, l'homme le meilleur trouve la femme aimée ennuieuse, voire même importune. Il est encore plein de bienveillance pour moi, mais je ne dois point le gêner. Saint-Renaud même, il m'envoie les fleurs les plus rares, mais si je le soumettais sérieusement à une épreuve, la soutiendrait-il ? Qu'est-ce que des fleurs pour un fermier général ? Ce Crésus de l'impôt. Si je lui demandais un sacrifice véritable, quelque chose qui serait une preuve de sa confiance, car sans confiance, point de véritable et durable affection. Eh bien, nous allons voir. La comédienne Fete s'assit à son clavecin et fit glisser ses doigts sur les touches de nacre. Que joua-t-elle ? Elle n'en savait rien elle-même, mais cela se termina par une dissonance. Une main, gantée de blanc, venait de se poser sur ses doigts. Chapitre deuxième Mademoiselle Gossin, en jetant les yeux sur le miroir en face d'elle, s'aperçut parfaitement de la présence de Saint-Renaud, mais précisément pour cela, elle ne tourna pas la tête et voulut continuer de jouer. « C'est moi, ma petite ? » dit-il enfin. « Toi ? » fit-elle avec indifférence. « Je croyais que c'était quelqu'un d'autre. » « Quelqu'un d'autre ? » réputa Saint-Renaud soupçonneux. « Qui cela pourra-t-il être ? Qui peut te rendre visite au six matin ? » « Mais il n'est pas six matin. Dix heures et demie. » « Dix et demie, te dis-je. » « Vraiment, dix heures et demie ? » reprit Saint-Renaud confus. « Et qui donc peut venir te voir à dix heures et demie ? » « Quoi qu'il en soit, » fit Mlle Gossin, « Tu commences à être si avare de ton temps qu'il serait sage de ma part de choisir un ami pour me faire passer les heures où tu me laisses seule. » « Tu ne m'aimes non plus. » « C'est toi qui ne m'aimes plus, » s'écrit la comédienne en se tournant brusquement. « Infidèle, turc, non, chinois. » « Tu es un chinois. » « Alors les chinois aussi ont plusieurs femmes, comme les turcs. » « Et de plus, ils sont ennuyeux et gros. » Balbussin Saint-Renaud en se regardant avec effroi dans la glace. « Gros comme le magot de ma cheminée, » dit Mlle Gossin en se levant. « Je ne croirai encore à ton amour. » « La passion ne laisse pas grossir les gens. » « Tu es gros, donc je te suis indifférente. » « D'où te vient cette malencontreuse idée ? » protesta Saint-Renaud. « Il faudrait prouver d'abord que nos sentiments sont en raison inverse de notre poids. » « Si tu disais vrai, on t'axerait l'amour comme la viande, certainement. » « On m'a calomnié à tes yeux. » « Comme s'il en était besoin, » ria la comédienne. « Tu fais bien toi-même tout ce que tu peux pour te mettre à ton désavantage. » « Tu doutes de la loyauté de mes intentions ? » « Non. » « De quoi donc doutes-tu ? » « De ton amour, » s'écria la Gossin avec une véhémence qui la rendait tout à fait drôle. « N'entends-tu pas de ton amour chinois ? » « Bien, » fit-il après un moment de silence. « Assieds-toi près de moi, nous causerons. » Il s'installa commodément sur le canapé à grand ramage fleuri. « Oui, nous allons causer, mais d'une autre manière que tu ne penses. » Elle prit place dans un fauteuil et avança le petit tabouret de pied qui était devant elle. « C'est là que tu vas t'agenouiller, criminel. » « Il le faut. » Interrogea le fermier général qui se trouvait fort bien dans son coin de canapé. « Oui, il le faut. » Saint-Renaud se leva avec un soupir et vint s'agenouiller au pied de sa maîtresse. « Bien, maintenant passons à l'interrogatoire. » « Un interrogatoire ? » « Oui. » « Et de la manière dont tu vas confesser tes fautes et exprimer ton repentir dépendra de ta grâce ou de ta condamnation. » « Et alors ? » « M'aimes-tu encore ? » commençait la petite. « De tout mon cœur. » « Pourquoi donc viens-tu si tard ? » « Je n'ai pas le temps. » « Autrefois tu en avais. » « Parce que j'avais moins à faire. » « Non, parce que tu m'aimais. » exclama, palie, la gossin d'un air boudeur. « Je t'aime plus que jamais. » protesta Saint-Renaud. « Mais mes devoirs se sont multipliés. » La petite gossin haussa les épaules. « Ne suis-je pas moi-même assez puni quand je le suis retenu ? » continua le fermier général. « Et n'est-ce pas injuste, ou tout au moins cruel, de m'en vouloir ? » « Oui, c'est un manque de cœur et une cruauté, car je te le prouve à toute heure, oui, à toute heure, combien je t'aime. » « Y a-t-il au monde quelque chose que je pourrais te refuser ? » « C'est là ton sérieux ? » fit la comédienne en jetant sur son adorateur un regard qui le surprit. « Mon plus grand sérieux. » « Eh bien, donne-moi une feuille blanche avec ta signature. » « Que cela ? » s'écria Saint-Renaud souriant. « Réfléchis bien à ce que tu fais, » continua la comédienne. « Sans cela, la chose serait sans valeur. » « Songe à tout ce qu'on peut mettre sur une feuille blanche. » « Elle peut te conduire à la bastille, voire même à l'échafaud. » « Te changer en mendiant et en esclave. » « Elle peut ternir ton honneur, le tâcher à jamais. » « Bref, elle te livre entièrement entre mes mains. » « Alors pourquoi me la demander ? » « Parce que je veux une preuve de ton amour. » « Elle prit une grande feuille de papier blanc, y traça son nom et le tendit à sa maîtresse. » « Elle fut indulgente jusqu'à l'aveuglement à ses faiblesses et à ses négligences, se montrant aimable, amusante et spirituelle plus que jamais. » « Mais il en alla tout autrement du Crésus des finances, à partir du jour où il eut signé le fatal papier. » « Aux prises avec une inquiétude perpétuelle, sans cesse les paroles de la petite gossin retentissaient à son oreille. » « Que ne peut-on écrire sur une feuille blanche ? » se disait-il en se réveillant. La même pensée lui revenait le soir et la nuit en se tournant et se retournant sur sa couche. Son sommeil se peuplait de rêves effrayants sur la bastille ou d'autres institutions du même genre, rêves qui faisaient perler la sueur à son front. La spirituelle comédienne remarqua bientôt son état, mais sans en déchiffrer l'énigme, car la feuille blanche était depuis longtemps sortie de son esprit. À ses questions pleines de sollicitude, il répondait par des paroles évasives ou des haussements d'épaule. Combien de fois la butine petite espiègle versa dans la solitude des larmes cachées qu'elle essuyait furtivement sitôt qu'elle entendait du bruit. Il était heureux pour elle qu'elle fût la première comédienne de France. Quelques peines qu'elle éprouva quand son amie fixait un regard sombre sur le parquet ou se montrait distrait et monosyllabique, elle ne lui présentait en retour que le sourire le plus affable et le plus gai, et son rire résonnait. Mélodieux et sonores à travers l'appartement, comme au temps de leur bonheur. Un soir, la gossin venait d'interpréter un de ses meilleurs rôles et de fêter son plus grand triomphe, et dans cet état d'esprit, elle prit le courage d'arracher le voile du mystère qui la tourmentait si cruellement. Elle avait quitté son bruit en costume de théâtre et revenait, tout rouge encore et animée de l'excitation de la scène, enveloppée d'un négligé de blanche mousseline recouvert d'une veste de soie bleue garnie de dentelles. Elle trouva Saint-Renaud assis près du feu et plongé dans de tristes pensées. Les jambes étendues, inertes, les mains dans les poches de son habit, il semblait ne pas remarquer la présence de l'aimé. « Qu'as-tu depuis quelque temps ? » commença-t-elle bravement. « Te serais-tu ruinée par quelques spéculations ? » « Je veux le savoir. Je n'ai pas une honte d'être pauvre. Peut-être même pas un malheur, et s'il arrive, la petite gossin saura bien encore te faire rire. » « Quelle idée te prend ? Les affaires vont mieux que jamais. » « Alors qu'y a-t-il ? Je lis sur ton visage que tu me caches un chagrin. Tu commences à maigrir. Tu te trompes. » « Je ne me trompe point. Mais puisque je t'assure, dis-moi ce que tu as sur le cœur, » fit la comédienne d'un ton décidé, « sans quoi je recommencerai à douter de ta confiance et avec elle de ton amour. » « La feuille blanche ne te suffit donc pas ? » repartit Renaud. L'air dont il venait de prononcer ses paroles semblait étrangement forcé, et la petite gossin dressa l'oreille. De plus, Saint-Renaud avait laissé échapper un soupir après les avoir prononcés. Elle savait désormais ce qu'elle voulait savoir. Saint-Renaud avait peur. Il vivait dans l'angoisse qu'elle pût faire un mauvais usage de la signature, et c'est cela. C'est la seule qui lui prenait son repos, son amabilité, son appétit et jusqu'à son sommeil. Un diabolique sourire passa sur la piquante physionomie de la comédienne. Ses grands yeux clairs se fixèrent sur l'aimer avec une expression pleine, à la fois de mépris et de menace. Les bras croisés, elle se promena de long en large dans la chambre, les talons rouges de ses mules frappant le parquet d'un mouvement irrité. Enfin, elle se laissait achoir négligeamment sur un fauteuil en face du fermier général. Elle s'était transformée, au point qu'on eût pu croire qu'elle récitait un rôle représentant un caractère déterminé. « Écoute ! » dit-elle sur un ton d'emphase que Saint-Renaud ne lui connaissait pas. « Voilà cinq minutes que je commence à voir clair en toi et en moi. » Son attitude était celle d'une parisienne de la haute société, coquette, paresseuse et ennuyée. Elle retroussait le nez comme la marquise la plus gâtée et considérait son adorateur à travers les vers d'un petit lorgnon avec un ironique dédain. « Comment l'entends-tu ? » répliqua celui-ci après l'avoir considéré quelque temps avec un indicible étonnement. « J'entends par là qu'il est imprudent à toi de me rappeler, au moment même où j'apprends par ta bouche que tu n'es pas ruiné et que tout simplement tu ne m'aimes plus, de me rappeler, te dis-je, cette feuille blanche que je n'ai pas encore remplie. » La petite gosse sainte était plus maligne que le grand financier et le tien en son pouvoir. Qu'a-t-elle dorénavant besoin de son amour ? Puisqu'il s'est évanoui, elle n'a plus qu'à songer à son avenir et peut, par bonheur, dicter ses conditions. « Tu plaisantes ? » bégaya Saint-Renaud. « Je ne plaisante point. Écoute-moi. » Un mari amoureux m'a toujours paru un personnage fort ridicule. « Maintenant que te voilà indifférent à mon égard, tu pourrais constituer un excellent époux. » « Comment ça ? » s'exclama Saint-Renaud, terrifié. « J'ai ta signature. » Poursuit froidement la gosse. « J'apposerai la mienne d'un côté et, par-dessus, un contrat de mariage. » « Tu serais capable de devenir ta femme, et pourquoi pas ? » « J'en ai assez du théâtre, de ses continuelles émotions et de cette situation brillante et honnie. Je veux devenir distinguée, sage, riche et considérée. » « Madame de Saint-Renaud, fermière générale des fermes de sa majesté. Cela ne sonne-t-il pas mieux que Mlle Gossin, la comédienne ? » « Oh ! Je présume que je jouerai ce rôle aussi bien que les précédents. » « On se sent vite à l'aise sur les coussins de brocard, du carrosse de l'État et les fauteuils de velours d'une loge de premier rang. On joue de l'éventail, on coquette avec le roi. » « Avec le roi ? » interrompit Saint-Renaud, jaloux. « Certainement. Pas seulement avec lui. Pas seulement avec lui. » Saint-Renaud commençait à prendre peur du petit démon. « Pères-tu l'esprit ou est-ce moi qui le perd ? Je ne te reconnais plus. » « Justement, tu as pourras me connaître, » râilla la Gossin. « J'ai toujours porté un masque. Maintenant, tu vois mon visage. » « Ce visage ne me plaît point. » fit Saint-Renaud, datant à mère. « Tant mieux ! » répartit la comédienne en riant. « Ainsi, tu ne me gêneras pas quand les seigneurs de la cour viendront me rendre visite. Et tu ne seras point jaloux lorsqu'un bel officier... » « Et si je suis jaloux ? » tona Saint-Renaud en bondissant, indigné, « si je t'interdis de recevoir qui que ce soit. » « En ce cas, je serai forcé de prier mon bel officier de me délivrer de toi. » cliqua la Gossin sur un ton d'indicible indifférence. « Et comment cela, par hasard ? » questionna Saint-Renaud, ironique. « Comment cela ? En te provoquant ? » répondit Mademoiselle Gossin, qui jouait avec les dentelles de son manche. « Et en te tuant, en duel. » « Tu serais capable ? » balbutia Saint-Renaud, pétrifié d'horreur. « Oui, je serai capable. » « Mais ne t'agite pas inutilement. » continua-t-elle en se levant et en lui tapant sur l'épaule. « Je ne te forcerai pas au mariage. » « À quoi cela serait-il bon ? » « Ma liberté m'est plus chère. » « Je sais un meilleur moyen d'assurer mon avenir. » « Un meilleur moyen ? » gémit le fermier général, qui s'était trop tôt remis de l'alerte. « Comme tu es devenu naïf ! » La petite Gossin éclata de rire et dansa, exubérante, à travers la chambre. « Ce serait à désespérer s'il me fallait voir partout à mes côtés. » « Au théâtre, dans ma loge, dans ma voiture, à la promenade. » « Votre visage ennuyé et renfroigné. » « Ma sangsue financière, vous vous êtes suffisamment nourrie des meilleurs sucs de la France. » « À notre tour de vous saigner. » « Non, monsieur de Saint-Renaud, je n'écrirai point de contrat sur la feuille blanche, mais un chèque de cinq millions de francs. » « Vous perdez le sens, mademoiselle ! » s'écria Saint-Renaud. Un frisson glacé lui courut le long du dos. « C'est vous qui le perdiez ! » « Ria-t-elle, quand vous me donnâtes votre signature sur une feuille blanche, dès demain, le chèque vous sera présenté. » « Mon Dieu, mon Dieu ! » saupira Saint-Renaud en se laissant tomber sur une chaise. « Comment ferai-je pour le payer ? Rassurez-vous ! » « Je viendrai en aide à votre ingéniosité ! » intervint méchamment la comédienne. « Je vous ferai enfermer dans la tour pour dettes. Là, vous aurez le loisir de méditer sur les moyens de me solder. » « Cinq millions ! » se lamentait le financier. « Une pareille somme dévore ma fortune. Ayez pitié de moi, mademoiselle ! » « Pitié, moi ! » La comédienne éclata de rire. « Vendez votre maison de Paris, votre propriété de Versailles, vos biens, vos équipages, vos joyaux. Cela suffira bien, en fin de compte. » « Oui, cela suffira. » gémit Saint-Renaud. « Mais moi, que deviendrai-je ? Vous ? » « Vous pourrez balayer les rues. » répondit la gossin avec une froideur de marbre. « C'est à ce qu'il paraît une occupation excellente pour la santé. Ou, si vous aimez mieux, achetez-vous un singe et cheminez comme les petits saboyards qui parcourent les villages en chantant « La marmotte, la marmotte ! » Ou bien, s'il ne vous reste pas assez pour vous payer un singe, dressez un caniche et faites-lui exécuter des tours devant les gamins des rues. » Le renseigneur était bien prêt de pleurer. Il ne trouvait plus de parole et restait immobile comme une statue. « Mais il me vient une idée. » Poursuivit la gossin en s'étendant sur sa chaise longue avec l'insolente négligence d'une courtisane. « Je puis faire quelque chose pour vous. » « Vous pourrez trouver mon laquais. » « Vous ferez très bien sous ma livrée. » « Vous aurez l'air fort imposant. » « Votre laquais ? » Balbutia Saint-Renaud. « Oui, je vous donne dix francs par mois et vous vous tenez bien. » fit la comédienne avec un léger baillement. « Je veux dire, si vous êtes obéissant et serviable, je n'y regarderai pas cinq francs près. Vous serez toujours auprès de moi et quand viendra le bel officier, oh, il est merveilleusement beau. C'est vous qui le recevrez et l'amènerai par l'escalier dérobé jusque dans ma chambre. Et quand il partira, c'est vous qui le reconduirez. » « Je ferai cela. » s'écrira Saint-Renaud. « Moi qui vous aime. » « J'aimerais mieux me jeter dans la scène. » « Vous m'aimez, » raya la comédienne. « Comme un fou, un insensé que je suis. Je vous adore, femme sans cœur. Achvez votre œuvre. Faites-moi mourir à vos pieds. » En prononçant ces mots, Saint-Renaud s'était précipité vers sa maîtresse et jeté à genoux. La Gossin répondit par un éclat de rire triomphant pendant que lui se prenait la tête dans les mains pour dissimuler les larmes qui coulaient le long de ses joues. Mademoiselle Gossin se leva doucement et alla dans la chambre voisine d'où elle revint portant une cassette. Elle en retira la clé et en appliqua un petit coup léger sur l'épaule de son amie. Saint-Renaud ne bougea point. « Écoutez, Saint-Renaud, » dit la Gossin, sur le ton de noble fierté qui lui saillait si bien. « Vous me croyez capable d'un tel manque de cœur, d'une pareille ingratitude et d'une aussi vulgaire cupidité que celle que je viens de vous simuler. C'est un monstre que vous vouliez adorer à genoux alors que pendant une année, vous avez torturé la bonne petite Gossin de vos abominables soupçons. Vous devriez avoir honte. » Saint-Renaud se redressa et regarda la jeune femme avec stupéfaction. « Ouvrez ! » continua-t-elle en lui tendant la cassette et la clé. « Ouvrez ! Et lisez ! » Le financier obéit. Dans la cassette, il trouva la feuille blanche qu'il avait revêtu de sa signature l'année d'avant. « Lisez ! » répéta la Gossin. Il lut « Je promets d'aimer éternellement ma petite Gossin. » Il lisait encore que la feuille se mit à trembler dans sa main et les larmes coulèrent sur le papier. Enfin, il se laissa tomber au pied de l'angélique créature. « Veux-tu me pardonner, mon ange, ma déesse ? Épargne-moi les phrases. Je ne veux pas être ton ange, mais ton espiègle, petite Gossin. » « Aujourd'hui seulement, je comprends quel joyau je possède en toi, » s'écrit le bienheureux fermier général. « Et je n'aurai plus de repos que tu ne sois entrée en qualité d'épouse dans ma maison. » Deux mois plus tard, en effet, Mlle Gossin s'installait comme M. de Saint-Renaud dans l'hôtel du fermier général et elle remplit le rôle de femme du grand monde avec non moins de perfection que ceux qu'elle avait interprétés comme artiste sur la scène du théâtre français. Ainsi s'achève La feuille blanche par Léopold von Sarermasor. La feuille blanche